Dans cette vidéo, nous allons voir comment répéter les lignes d'entête ou les titres de colonnes des tableaux dans Word. L'avantage offert par cette fonctionnalité de Word, c'est que lorsque vous travaillez sur un tableau s'étendant à deux ou plusieurs pages de votre document, vous avez la possibilité que l'entête ou les titres des colonnes de ce tableau soient répétés automatiquement sans que vous ayez à les saisir manuellement ou les copier et coller à chaque nouvelle page. Pour vous montrer comment répéter une ligne d'entête, je vais d'abord insérer un tableau, mais avant cela, je vais laisser deux lignes au début de la page, puis insérer ce tableau à partir de la troisième ligne. Maintenant, pour insérer le tableau, je vais à l'onglet Insertion, puis je clique sur Tableau. Sachez que dans Word, il y a plusieurs méthodes d'insertion de tableau. La première méthode et la plus simple consiste à spécifier visuellement le nombre de lignes et de colonnes comme je suis en train de le faire actuellement. Mais comme ici le nombre de lignes est limité, alors que je voudrais que mon tableau déborde sur une deuxième page, je vais plutôt prendre la deuxième option en cliquant sur Insérer un tableau. Dans cette boîte de dialogue, je vais spécifier 3 comme nombre de colonnes et 80 comme nombre de lignes. Je clique ensuite sur OK. Et voilà le tableau qui est inséré. Maintenant, je vais commencer par créer l'entête de ce tableau. Pour cela, je vais à la première cellule, puis je saisis colonne 1. Ensuite, j'appuie sur la touche Tabulation pour passer à la deuxième colonne. Je saisis la colonne 2. Puis je vais à la troisième colonne et je mets colonne 3. Maintenant, comment faire pour répéter cette ligne d'entête sur la deuxième page ? Pour cela, je vais aux outils de tableau ici, puis je vais à Mise en page. Mais avant de continuer, il faut s'assurer que le curseur se trouve sur l'une des cellules de la première ligne. Une fois que c'est fait, je vais au groupe Données, puis je clique sur Répéter les lignes d'entête. Et là, vous voyez l'entête qui se trouve sur la première page du tableau, qui est répétée sur la deuxième page. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter des modifications à l'entête sur la première page. Et vous allez voir que ces modifications vont se répercuter automatiquement sur la deuxième page. Pour commencer, je vais sélectionner ces trois cellules, puis je vais centrer le contenu. Ensuite, je vais à l'onglet Accueil, puis je passe le texte en gras et je vais augmenter la taille de police à 14. Et là, vous voyez que toutes les modifications que je viens de faire ont été répercutées au niveau de la deuxième page. Je vais continuer, je vais changer la couleur de trame de fond de l'entête. Pour cela, je vais au groupe Paragraph de l'onglet Accueil toujours, puis je clique sur Trame de fond. Ici, je vais choisir une couleur bleu clair. Et là, vous voyez cette modification qui a été reportée également sur la deuxième page. A présent, nous allons voir comment répéter deux ou plusieurs lignes d'entête. Ce cas est applicable aux tableaux qui ont un en-tête constitué de deux ou plusieurs lignes. Pour cela, je vais insérer un second tableau. Et pour insérer ce second tableau, je vais aller à la fin de la deuxième page, puis je vais insérer un saut de page. Pour insérer un saut de page, vous avez deux options. Vous pouvez soit utiliser la combinaison de touches Contrôle-Entrée pour passer directement à la page suivante. Ou bien vous allez à l'onglet Mise en page, puis vous cliquez sur Saut de page et Page. Pour faire simple, je vais juste utiliser la combinaison de touches Contrôle-Entrée. Et là, je suis passé à la troisième page. Avant d'insérer ce second tableau, je vais encore laisser deux lignes, puis insérer le tableau à partir de la troisième ligne. Et pour insérer ce tableau, je vais toujours à l'onglet Insertion. Ensuite, je clique sur Tableau, puis je prends l'option Insérer un tableau. Ici, je vais spécifier les mêmes paramètres que le tableau précédent. Pour cela, je vais entrer un nombre de colonnes de 3, puis 80 lignes. Je clique sur OK, et voilà le second tableau qui est inséré. Ici, pour créer l'entête de ce second tableau, je vais aller à la deuxième cellule de la première colonne, puis je mets colonne 1. Ensuite, colonne 2. Et colonne 3. Je vais maintenant à la ligne de dessus, puis je sélectionne les 3 cellules. Ensuite, je clique sur l'onglet Mise en page, puis je vais fusionner ces 3 cellules. Au niveau de la nouvelle cellule créée, je vais mettre Cellules fusionnées. Maintenant, je suppose que ces 2 lignes constituent l'entête de mon tableau. Comment faire pour répéter ces 2 lignes sur la page suivante? Pour cela, il faut que je sélectionne au moins 2 cellules qui se trouvent sur les 2 lignes. Ensuite, je vais toujours à l'onglet Mise en page, puis je clique sur Répéter les lignes d'entête. Et voilà l'entête qui se trouvait sur la première page, qui est répétée sur la deuxième page. Maintenant, je vais effectuer des modifications sur l'entête qui se trouve sur la première page, et vous allez voir qu'elles vont se répercuter également sur la page suivante. Donc, je sélectionne ces cellules, puis je vais centrer le contenu. Ensuite, je vais à l'onglet Accueil, puis je vais passer le texte en gras. J'augmente la taille de police à 14. Je vais changer la couleur de trame de fond. Je vais prendre cette fois une couleur orange. Et là, vous voyez les modifications que j'ai effectuées au niveau de l'entête sur la première page qui ont été répercutées sur la deuxième page. Mais il y a une précision que je voudrais apporter. La précision, c'est que vous pouvez seulement modifier l'entête sur la première page parce que les lignes d'entête des pages suivantes sont verrouillées. Vous allez voir dans ce deuxième exemple, il est impossible pour moi de sélectionner quoi que ce soit sur l'entête qui se trouve sur la page suivante. Essayez également chez vous. Essayez de cliquer. Vous allez voir, c'est impossible de cliquer. Alors qu'au niveau de l'entête sur la première page, il est possible de faire les modifications. Donc, c'est ainsi que fonctionnent ces entêtes-là. Vous pouvez effectuer les modifications seulement sur la première page de votre tableau. Les entêtes des autres pages sont verrouillées. Une fois que vous avez activé la répétition des lignes d'entête, comment faire pour désactiver cette répétition ? C'est simple. Pour cela, il suffit juste de sélectionner les lignes d'entête du tableau. Ensuite, aller à l'onglet Mise en page des outils tableau. Puis désactiver le bouton Répéter les lignes d'entête. Ici, vous voyez que comme la répétition des lignes d'entête est activée, ce bouton est mis en surbrillance. Donc, pour le désactiver, il suffit juste de cliquer dessus. Et là, vous voyez que la répétition est désactivée. Il n'y a plus rien au début du tableau sur la page suivante. Je vais faire la même chose au niveau du premier tableau. Pour cela, je vais au niveau de la ligne d'entête qui se trouve sur la première page. Ici, je n'ai pas besoin de faire la sélection de toute la ligne. Il suffit juste que je sois dans l'une des cellules d'entête. Puis je clique sur le bouton Répéter les lignes d'entête pour le désactiver. Je clique. Et là, vous voyez que l'entête n'est plus répétée. Rappelez-vous, en début de vidéo, j'avais laissé deux lignes avant de créer le premier tableau. Et j'ai ensuite laissé également deux lignes avant de créer le second tableau. Et c'était pour les astuces concernant l'insertion des légendes et le renvoi vers cette dernière. D'abord, nous allons voir l'insertion des légendes. Ici, nous avons inséré deux tableaux. Alors, comment créer leur légende? Pour créer leur légende, je vais commencer d'abord par le premier tableau. Je vais aller au niveau de la ligne qui se trouve juste au-dessus de ce tableau. Et pour insérer la légende, je vais à Références. Puis, je clique sur Insérer une légende. Ensuite, je vais à la liste déroulante des options de texte. Et je sélectionne l'option Tableau. Parce que c'est une légende de tableau que je voudrais créer. Ensuite, je clique sur OK. Et là, vous voyez Tableau 1 qui est affiché. Je vais agrandir la police. Je passe à 14. Vous voyez Tableau 1. Maintenant, je vais renommer ce tableau. Je vais le renommer Tableau des colonnes 1, 2 et 3. Je vais faire de même au niveau du deuxième tableau. Je vais au niveau de la ligne qui est juste au-dessus de ce tableau. Et je vais à Références. Et je clique sur Insérer une légende. Comme c'est l'option Tableau que je viens d'utiliser, elle est prise par défaut. Je clique sur OK. Et là, vous voyez Tableau 2. Je vais encore augmenter la taille de la police. Je vais passer à 14. Puis, je vais renommer ce tableau. Tableau orange. Donc, je viens de finir l'insertion des légendes des tableaux. Maintenant, nous allons voir comment créer les renvois vers ces tableaux. Ce que vous devez savoir, c'est que les renvois constituent des référencements vers les illustrations de votre document. Ici, les illustrations, ce sont les tableaux 1 et 2. Pour vous expliquer plus simplement, dans un document, vous pouvez retrouver une phrase du style Le tableau 1 présente la liste des fruits les plus consommés en Afrique. Donc, dans cette phrase, tableau 1 fait référence à l'illustration qui est le tableau 1. Donc, ici, je vais mettre des phrases de référence vers les deux tableaux que je viens de créer. Donc, pour le tableau 1, je vais mettre la phrase suivante. Je vais augmenter la taille de police. Je vais la faire passer à 14. Ensuite, je fais la même chose au niveau du deuxième tableau. J'augmente également la taille de police et je la fais passer à 14. A cette étape, nous n'avons pas encore créé les renvois. Mais avant de poursuivre, je vais vous expliquer l'avantage de ces renvois. Ici, nous avons saisi manuellement les tableaux. Dans ce paragraphe, nous avons mis le tableau 2 dispose de deux lignes dans tête. Donc, tableau 2 a été saisi manuellement. De la même façon, au niveau du premier paragraphe, tableau 1 a été saisi manuellement. Alors, quel est l'avantage des renvois? L'avantage des renvois, c'est que, si par exemple, vous apportez plusieurs modifications à votre document et que, par hasard, vous avez eu à insérer un tableau, peut-être entre le tableau 1 et le tableau 2. Le tableau 2 actuel va devenir le tableau 3. Donc, il va falloir venir modifier manuellement le numéro du tableau. Et si vous avez un document qui est très long, ça va devenir fastidieux. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser la fonctionnalité des renvois pour faciliter le travail. Pour cela, je vais retourner au niveau de la première phrase. Puis, je vais effacer tableau 1. Maintenant, pour créer le renvoi, je vais à l'onglet référence. Puis, je clique sur renvoi. Donc, au niveau de la catégorie, je vais cliquer sur la liste déroulante. Puis, sélectionner la catégorie tableau parce que je veux faire référence à un tableau. Ensuite, insérer un renvoi A. Au lieu de légende entière, je vais prendre plutôt l'option texte et numéro uniquement. Parce que, si je prends légende entière, il va me mettre le tableau 1, 2 points, tableau des colonnes 1, 2, 3. Or, je veux juste mettre le tableau 1 dans cette phrase. Donc, le texte ici, c'est tableau et le numéro, c'est 1. Donc, je prends l'option texte et numéro uniquement. Je clique dessus. Puis, je clique sur insérer. Et vous voyez que le tableau 1 a été inséré là où j'avais placé le curseur. Et cela constitue une référence. Je vais à présent faire la même modification au niveau de la deuxième phrase. Pour cela, je vais à cette dernière. Puis, je vais effacer tableau 2 que j'avais saisi manuellement. Ensuite, je reste toujours dans l'onglet référence. Puis, je clique sur renvoi. Je conserve la catégorie tableau. Et je conserve également insérer un renvoi A. Texte et numéro uniquement. Maintenant, pour la légende, je vais sélectionner tableau 2. Précédemment, je ne l'avais pas mentionné parce que le tableau 1 était sélectionné automatiquement. Donc, maintenant, comme nous sommes dans le cas du tableau 2, je sélectionne tableau 2. Puis, je clique sur insérer. Et là, vous voyez tableau 2 qui est inséré au niveau de cette phrase. À présent, vous allez me demander à quoi cela vous avance concrètement. Le fait de faire toutes ces manipulations là. Donc, pour vous montrer clairement, je vais aller au niveau du tableau 1. Puis, sélectionner la légende que j'avais créée pour ce tableau. Je vais l'effacer entièrement. Et normalement, une fois que j'efface celui-ci, le tableau 2 qui était ici devrait devenir tableau 1. Donc, pour mettre à jour cela, je fais juste CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mon document. Puis, je vais faire un clic droit sur du texte. Donc, je fais le clic droit quelque part ici. Puis, je clique sur mettre à jour les champs. Et là, vous voyez que la légende qui était tableau 2 ici est devenue tableau 1. Parce que tableau 1 n'existe plus. Et au niveau de la phrase de référence, tableau 2 est devenu tableau 1 automatiquement. Donc, ça, c'est l'un des avantages. Le deuxième avantage, c'est que si je retourne au niveau de la première phrase, vous allez voir qu'il y a une erreur qui est renvoyée par Word. On nous dit source du renvoi introuvable. C'est parce que j'ai effacé la légende du tableau 1. Donc, ça veut dire que c'est comme si le tableau 1 n'existait plus. Donc, c'est le deuxième avantage au fait d'utiliser les renvois. Ça va vous éviter de faire des erreurs de référencement dans votre document. Surtout si vous avez plusieurs illustrations. Et voilà, vous savez désormais comment insérer des tableaux puis répéter les lignes d'entête de ce tableau dans Word. Vous avez appris également à insérer les légendes de tableaux puis créer des renvois vers ce dernier. Si cette vidéo vous a plu ou que vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif. Sous-titrage ST' 501